Je crois qu'on y est arrivé, il y a Etienne qui a laissé un commentaire, Etienne Carlier « Donne-nous plus de contenu, ça fait plus de deux mois que je te suis tous les jours et tu te répètes beaucoup ». Au début, je vous explique, ma chaîne YouTube, c'était tout beau, tout rose, il y avait de plus en plus de vues, les gens étaient super contents, j'avais plein de likes, je me disais « mais c'est incroyable, tout ce que je fais, ça plaît, les gens sont super contents », etc. Il faut savoir que j'ai doublé le nombre de vues sur mes vidéos sur les quatre derniers mois et ce qui est marrant, c'est que sur les deux derniers mois, on va dire, depuis le début de l'année 2016, j'ai de plus en plus de pouces rouges. En fait, les gens peuvent voter, donc il y a les pouces bleus et les pouces rouges et j'ai de plus en plus de pouces rouges. J'ai des vidéos où il y a même, je crois qu'il y a une vidéo ou deux où il y a plus de pouces rouges que de pouces bleus. Et voilà, j'ai commencé à avoir des commentaires de plus en plus critiques etc. Et c'est même rigolo d'ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui suivait mes vidéos où il avait l'air d'être vraiment fan, il avait déjà laissé des commentaires il y a un an. Bon, depuis quatre mois, je publie une vidéo tous les jours et là, il laissait des vidéos de plus en plus, enfin des commentaires de plus en plus critiques etc. Et du coup, ça a commencé un petit peu à me prendre la tête, à m'inquiéter etc. Et j'ai pris un petit peu de recul par rapport à ça. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai analysé les statistiques. Ce qui est rigolo, c'est que YouTube vous donne en fait les statistiques, vous explique la différence par rapport à la période précédente. Donc en général, c'est les 28 derniers jours ou les 30 derniers jours. Et puis, vous voyez le pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à la période précédente. C'est-à-dire sur les 28 derniers jours, par rapport aux 28 jours précédents cette période sur les derniers 28 jours, vous voyez l'augmentation ou la diminution. Donc, c'est un truc que je surveille évidemment. Les vues en général, ça augmente au moins de 15 à 20 % par mois. Et en l'occurrence, le nombre de pouces rouges a vraiment augmenté en flèche à presque de 70 %. Donc, c'est vraiment inquiétant. Au début, je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ? ». Et en fait, quand j'ai regardé, j'ai percuté un truc, c'est que le nombre de pouces bleus, que l'augmentation suit l'augmentation du nombre de vues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours autant de personnes qui cliquent sur les pouces bleus, c'est-à-dire qu'ils disent « J'aime la vidéo ». Donc, j'ai toujours un petit peu le même pourcentage de personnes qui aiment. Ce qui se passe, c'est que j'ai un pourcentage maintenant de personnes qui n'aiment pas mes vidéos qui a augmenté. Je parle le pourcentage par rapport au nombre de vues de mes vidéos. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui ont débarqué et parmi ces nouvelles personnes, il y a une partie de ces nouvelles personnes-là qui n'aiment pas forcément mes vidéos. En tout cas, ça les fait réagir. En fait, le truc, c'est que j'ai réalisé un truc, c'est que si vous voulez, moi je publie une vidéo par jour. La personne qui me dit parce qu'il y a eu un débat, j'ai répondu, etc., ils ont répondu. Il y a d'autres personnes qui ont appuyé ce que disait Étienne en disant « Tu as tendance à te répéter, à te répéter beaucoup ». Alors, il y a des personnes qui étaient plus nuancées qui disaient « C'est normal parce que tu expliques un petit peu pour les gens qui te découvrent, qui t'es », etc. En fait, j'ai réalisé un truc, c'est que c'est totalement stérile. Je publie une vidéo par jour. Est-ce que vous croyez que je vais débarquer tous les jours avec une vidéo incroyable, etc. ? Bien sûr que non. Je n'ai pas les moyens ni l'envie de faire ça. Je fais des vidéos de manière simple. L'idée, c'est d'être cool. Moi, ce sont des vidéos que j'aimerais voir. Il y a dix ans, quand j'étais salarié dans un bureau et que j'avais envie de créer un business, si on m'avait proposé une chaîne YouTube avec quelqu'un qui a créé plusieurs business, qui a une expérience, qui a voyagé en plein de pays, qui a créé un business à l'autre bout du monde en Australie, je trouverais ça génial, surtout s'il me parlait comme à un copain, comme à quelqu'un qui voulait aider. C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. On se dit tout. Je vous dis tout ou presque. Évidemment, il y a toujours des trucs où je n'ai pas envie de parler de mes concurrents. Il y a des trucs où je n'ai pas forcément envie d'en parler, mais j'essaie de partager un maximum de choses avec vous. Mes business, mes méthodes, mes réflexions, mes succès, mes échecs, mes gains. Je parle de mes gains, etc. Il y a très peu de personnes qui font ça. La plupart des gens qui vendent des formations webmarketing ou qui sont dans webmarketing, on n'entend rien sur combien ils gagnent, sur ce qu'ils font, combien ils ont de visites. Moi, j'ai mon blog sur comment apprendre l'anglais. Je vous dis tout. Si je publie une vidéo gratuite tous les jours, c'est évident que je ne vais pas débarquer tous les jours avec un truc hyper léché à la Norman, Cyprien, qui sont des gens qui sont imposés sur plusieurs années en publiant une vidéo par mois. Là, les gars, c'est une vidéo par jour. D'ailleurs, j'ai plein de personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'on s'en fout, c'est super ce que tu fais, etc. J'aime ce que tu fais. C'est juste que ce sont des gens qui ne voient pas la valeur de ce que je propose. Il n'y a pas de souci parce que de toute façon, quand vous créez un business, quand vous voulez vendre des choses, la majorité des gens ne sont pas des bons clients. La majorité des gens ne vont pas voir la valeur de ce que vous proposez. Si vous créez un produit et que vous sortez demain dans la rue et que vous essayez de vendre votre produit, la plupart des gens sur qui vous allez tomber vont dire, non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est normal puisqu'ils ne sont peut-être pas intéressés, peut-être qu'ils ne s'intéresseront jamais à ce type de produit, peut-être qu'ils préfèrent un concurrent, etc. Donc, c'est un petit peu logique. C'est pour ça que d'ailleurs ma démarche, elle est différente. C'est de créer du contenu, d'attirer des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que je propose, ensuite de leur proposer de s'inscrire sur ma newsletter et ensuite d'aller plus loin éventuellement en achetant mes produits qui ont pour but de les aider à avancer dans leur vie. Donc, si vous voulez, les touristes, les gens qui sont là, qui commentent, etc., c'est bien ou ce n'est pas bien, mais ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Et d'ailleurs, il faut être conscient d'un truc, ça c'est une petite expérience rigolote, c'est que quand j'ai lancé mon premier produit, donc c'était en 2010, j'ai été surpris de voir que parmi mes clients, il n'y avait pas forcément les gens qui laissaient beaucoup de commentaires sur mes blogs et qui m'appuyaient, etc. C'est un truc que j'ai compris. C'est-à-dire que la plupart de mes clients, c'était des gens qui étaient un petit peu passifs en fait. Ils ne laissaient pas de commentaires, ils étaient un peu passifs, ils suivaient, ils suivaient ce que je faisais, mais ils ne laissaient pas de commentaires, etc. Et ils sont devenus clients. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui laissent des commentaires négatifs. Alors, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Il y en a quelques-uns. Je sais que ce sont des gens qui ne seront jamais clients. Ils ne voient pas la valeur de ce que je propose. Et moi, ce que je leur dis, c'est écoutez les gars, YouTube est grand, Internet est grand, Dieu est grand. Vous pouvez aller ailleurs. Il n'y a pas de soucis. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont fans, qui laissent des commentaires et je sais que la plupart d'entre eux ne seront jamais clients également. Mais bon, c'est plus cool de lire un commentaire positif qu'un commentaire négatif. Donc, je trouve ça plus sympa. C'était juste pour partager cette réflexion. Si vous-même, vous avez une chaîne YouTube, pas trop vous étonner si vous commencez à voir que vous avez plus de gens qui réagissent de manière négative parce que je pense que c'est une étape un petit peu normale du développement d'une chaîne YouTube. Alors, j'essaie d'améliorer mes vidéos. Avec ma femme qui monte mes vidéos actuellement, on essaie de trouver des idées pour les améliorer, etc., de tenter les choses nouvelles. Moi-même, j'ai prévu de mettre au montage parce que je pense que j'aurai des idées et je pourrai amener des trucs sympas, etc. Mais aujourd'hui, je développe une application. On est à Lisbonne, on change d'appartement toutes les trois semaines en ce moment. On bosse sur l'appartement qu'on loue sur Airbnb qu'on a commencé à louer et ça cartonne. Donc, on a pas mal de choses à faire. Et les vidéos, c'est cool, mais pour l'instant, ça va être limité. Ça va être comme ça. Donc, désolé pour ceux qui se trouvent que ça se répète. Je suis authentique, c'est ma personnalité, c'est des histoires vraies, c'est mes business que j'ai créés et on ne crée pas des business comme ça en un claquement de doigts. Donc, forcément, j'ai tendance à me répéter. Écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'une heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir dans la vidéo, c'est une formation complète en vidéo d'une heure. Je vous montre tout, comment je l'ai fait, comment vous pouvez y arriver également. Pour voir la vidéo gratuitement, tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 1 1